Bonsoir à tous, avant tout je suis extrêmement ému, moi aussi j'ai beaucoup pleuré en écrivant ce communiqué parce que j'ai dû aller chercher loin au plus profond de moi-même les émotions justes et les mots justes et voilà c'est énormément d'émotions mais c'est un sentiment d'apaisement, j'ai vraiment le sentiment de faire le bon choix, c'est pas, je le disais tout à l'heure, c'est pas une décision binaire, c'est pas du biathlon, c'est pas blanc ou noir et c'est beaucoup plus nuancé parce que je sais que ça va me manquer plus que tout, c'est ce à quoi j'ai dédié la première partie de ma vie et je sais que je vais manquer ces émotions, que ces émotions de la compétition vont me manquer, que cette vie de groupe va me manquer mais voilà je regarde tout ça avec la vision de tout ce qui reste à écrire avec l'envie de me rapprocher aussi de ma famille et des gens qui comptent énormément pour moi, donc voilà énormément d'émotions mais beaucoup d'apaisement, beaucoup de fierté et le sentiment de pouvoir partir apaisé en ayant transmis le relais que Vincent Defrade m'avait donné il y a dix ans en équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous dire Martin pourquoi l'annoncer maintenant, qu'est-ce qui a motivé ce choix en tout cas de l'annoncer maintenant avant votre dernière course demain ? J'ai pris ma décision il y a quelques jours, c'est une décision que je mûris depuis le milieu de l'hiver, que j'ai senti à Antols après le Reléum que c'était le bon moment et que c'était un merveilleux signal pour moi et j'ai pris ma décision dans les derniers jours et à partir du moment où j'avais pris cette décision j'avais envie d'être honnête avec mes proches, avec tous ceux qui me regardent et qui m'encouragent depuis tant d'années et j'avais envie de pouvoir leur dire que demain serait ma dernière course et que s'ils voulaient voir ma dernière course c'est celle de demain qu'il fallait regarder donc j'avais cette… voilà à partir du moment où moi j'ai acté ma décision, j'avais pas envie de mentir, pas envie de patienter, certes les conditions sont particulières avec le coronavirus, certes c'est peut-être pas le meilleur timing pour l'annoncer mais c'est en tout cas le timing de la fin de saison qui a rythmé cette annonce, c'est ma dernière course demain et j'avais envie de pouvoir justement dire au revoir proprement à mon équipe, à tous les suiveurs, à tous ceux qui ont participé à cette merveilleuse aventure avec moi et pour moi dire au revoir proprement ça voulait le dire sans mentir et c'est ce que je fais ce soir. Alexis, Vincent sont avec nous, avec Anne-Sophie également et ils ont un petit mot pour vous dans un instant Martin, mais l'idée pour vous c'était de partir correctement et donc de maîtriser en quelque sorte ce départ, c'était ça pour partir comme il faut et basculer comme il faut sur une prochaine vie. J'aurais pu partir après les Jeux Olympiques de Pyeongchang avec trois titres olympiques mais voilà c'est vraiment pas le sentiment que j'ai eu, j'avais envie de continuer cette histoire, cette trajectoire un peu particulière et je suis extrêmement fier de ce choix. La saison dernière a été très compliquée et ce retour au premier plan j'en suis très fier, comme le disait Anne-Sophie, j'ai dit que c'était sans doute un des plus grands défis de ma carrière et je le pense et voilà je pense que c'est le moment pour moi de dire au revoir à ce sport qui m'a tant donné, que j'aime tant et qui va beaucoup me manquer je le répète mais c'est la décision de 20 ans de ma vie qui se tourne mais encore une fois je regarde ça avec, non pas avec de la tristesse, certes avec un peu de nostalgie mais sans aucune tristesse parce que je crois vraiment que le futur est brillant et en tout cas c'est le message que j'ai envie de porter en ces temps un peu compliqués pour tout le monde. C'est vrai que la portée de votre message elle est énorme, on s'en rendra compte avec de nombreuses réactions grâce à Anne-Sophie. Tristesse, il y en a un petit peu quand même, il faut être honnête avec vous Martin. Alexis a un petit mot pour vous bien sûr. Oui, alors beaucoup beaucoup de choses à te dire Martin, de toute façon même si on a déjà un peu échangé, il y a toujours tellement de choses que je pourrais partager avec toi mais simplement là maintenant l'envie de te dire que j'ai beaucoup de fierté d'avoir pu partager ces belles années avec toi, que moi j'étais qu'une petite parenthèse par rapport à tout ce que tu as pu réussir à accomplir mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien de pouvoir faire une carrière à côté d'un champion comme toi qui nous a tous tirés vers le haut, qui nous a tous motivés et même si par là je t'étais plus jeune je pense que tu as été beaucoup plus grand et je pense qu'on est tous fiers d'avoir pu être à tes côtés à un moment donné, d'avoir pu partager tes entraînements, tes compétitions et j'ai tout simplement envie de te féliciter devant tout le monde, en profiter, c'est peut-être la seule fois que je pourrais le faire donc voilà, un immense bravo et une belle admiration que j'ai toujours eu pour toi, même si je te connais à côté dans la vie privée, tu es quand même quelqu'un que j'admire énormément sur le côté sportif et je pense que tu as pris une belle décision au bon moment et même si c'est un contexte pas facile et voilà, une grande admiration de pouvoir faire cette dernière course demain avec toi encore une fois. Merci, très touché, je suis d'autant plus touché que j'ai eu aussi l'émotion de vivre moi aussi les retraites de vos deux invités sur le plateau, d'Alexis et de Vincent Defrane et je sais que c'est des moments qui sont particulièrement émouvants, je me rappelle de cette première annonce de retraite que Vincent Defrane nous avait fait dans notre chambre d'hôtel à Cantimangis en 2010 et c'est vrai que ça m'a beaucoup guidé dans mes choix d'annonces ces derniers jours, notamment auprès de mes coéquipiers parce que c'est un moment qui reste gravé pour moi et voilà, j'avais envie de partir aussi dignement que ce que Vincent ou Alexis l'avaient fait.